Je ne sais pas ici où se décrivent les informations en général, la belle information alors ou les belles informations pourront nous dire. A l'heure de la République démocratique du Congo, les dames et messieurs, bonjour et bienvenue encore à suivre cette nouvelle émission sur Congo Live Télévisions de ce 21 mars 2024 depuis la ville de Goma où nous émettons. Je suis Youssouf Kibingila David. Monsieur Moïse Hangui, à cette date, notre invité du jour sur Congo Live Télévisions. Je rappelle que c'est un acteur de la société civile, c'est un analyste, indépendant, un mousalendo mais également un atu fait d'équipement. Monsieur Moïse, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévisions. Merci David, bonjour très chers téléspectateurs de Congo Live Télévisions. Bonjour à vous tous et vous toutes qui êtes scotchés sur Congo Live Télévisions à partir de tous les coins et racontes du monde. Vous êtes en Europe, vous êtes précisément en Allemagne, à Bruxelles, nous sommes en Belgique, vous êtes à Paris, en France, vous êtes à Londres, en Angleterre, vous êtes effectivement en Autriche, vous êtes effectivement partout à travers le continent africain, en Afrique d'ici de la Pretoria précisément. Vous êtes au Burundi, nous sommes effectivement au niveau de Bujumura, pourquoi pas à Guitéga, vous êtes partout à travers les Etats-Unis d'Amérique, au Canada, à Washington, d'ici au Brésil. Évidemment, vous autres aussi qui êtes ici au pays, à travers toutes les grandes villes, toutes les grandes cités de la République démocratique du Congo, c'est un grand plaisir pour nous, effectivement, d'être avec vous pour ce nouveau numéro de Congo Live pour descrypter l'actualité sécuritaire en RDC. Moïse Anghi, je rappelle bien que vous êtes aussi un habitat de la ville de Goma aujourd'hui. Dis-nous un peu s'il faut savoir, retenir quelque chose sur la situation de la ville de Goma, comment se comporte la population dans cette ville ? Tel que vous l'avez remarqué, la ville de Goma va relativement calme, malgré le bruit de bottes qui se font entendre dans les périphéries de Goma, précisément dans les territoires environnants, effectivement, la ville touristique du pays. Donc, il n'y a pas grand-chose à craindre jusqu'à présent, même si le périphérité des Goma sont en proie aux exactions perpétrées par le rebelle du 1-2-3 et les ressoutiers rwandais, ougandais et occidentaux. Ah, terre de la société civile, il faut le dire aujourd'hui que vous êtes acteur de la société civile, s'il faut savoir la situation de la province du Nord qui vaut encore au jour d'aujourd'hui, à ce qu'ils veulent savoir réellement tout ce qui se passe au pays, surtout à l'est du pays, dans la province du Nord qui vaut, où vous êtes aussi un acteur clé de la société civile. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut noter, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui sur la situation dans cette province ? Merci, monsieur les journalistes, merci très chers téléspectateurs. S'il faut placer un mot par rapport à la situation qui se passe présentement, il faut en tout cas préciser et retenir qu'il y a une certaine accalmie dans le territoire de Massissi et celui de Niragongo. C'est le madal et rouchourou, il y a quand même des bruits, des bottes qui se font entendre. Aussi, au cours de la journée d'avant-hier dans le Massissi, c'est en fait une accalmie précaire, telle que je l'ai dit souvent, que vous pouvez assister à un calme pour 3-4 heures. Après ces états-là, encore, ce sont les affrontements qui se rendent au rendez-vous et vice-versa. Donc, c'est un calme précaire qui s'observe sur toutes les lignes de front, même si dans le territoire de Massissi et Rouchourou. Parce que c'est, en tout cas, dans ces deux territoires où nous assistons, on est plus souvent à des attaques et à des contre-attaques entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes, et plutôt les FADC, les Rosalendo et les rebelles du 1-23. Mais il faut aussi comprendre que présentement, il y a aussi ce ballet diplomatique et politique qui est déjà engagé par Kinshasa, peut-être ce qui justifierait ce calme précaire et volatile qui s'observe. Mais je peux juste vous rassurer, très chers compatriotes, vous qui êtes en train de nous suivre de partout à travers le monde, que le FADC se comporte à merveille sur toutes les lignes de front et garde leur position. Au même moment, les Rosalendo aussi ne croisent pas les bras. Et je me dis que nous pouvons quand même espérer à quelque chose. malgré le fait que nous faisons face à un adversaire qui est hyper appuyé, qui est hyper soutenu par les grandes puissances et des états voyous comme les Rwanda et l'Ouganda. Je les considère comme des états voyous parce que je ne parlais pas à comprendre pourquoi est-ce que Kagame et Mousseven continuent à se laisser manipuler par l'Occident. On dirait des marionnettes de l'Occident. Voilà, M. le Lwanda, c'est ce qu'il faut retenir. Mais entre états, toutes les agglomérations que tout le monde connaît, comme effectivement Rwindi, c'est sous le contrôle des rebelles du 1-23. Kanyabayonga, même chose. Bunagana, toujours sous le contrôle des rebelles du 1-23. Kiwanja, sous le contrôle des acolytes sanguinaire Paul Kagame. Et dans les massistes, ils sont toujours dans leur position. Précisement dans les chachas, ils y sont. Ils sont aussi effectivement loin de Kichanga. Ils ont aussi quelques éléments qui sont effectivement, beaucoup d'ailleurs, pas quelques. Beaucoup d'éléments du 1-23 se retrouvent à Chacha. Seulement, la cité de Saké, c'est sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et toutes les collines environnant cette cité ont été récupérées et reconcues par le jeune résistant patriote Ouazalendo. La cité mulière de Roubaïa, toujours sous le contrôle des compatriotes congolais Ouazalendo, les vrais Ouazalendo. Parce qu'il y en a aussi des faux Ouazalendo. Je crois que l'État congolais devrait aussi travailler là-dessus. Parce que je suis convaincu, je reste convaincu que si nous ne gérons pas très bien le phénomène Ouazalendo à long terme, ce serait aussi un grand danger qui pourra effectivement nous surgir. Mais en attendant, à court terme, je pense qu'il faut capitaliser les énergies de ces jeunes et faire en sorte que nous puissions mettre le pays à l'abri de cette menace qui nous est imposée à travers le Rwanda. Cette guerre d'agression injuste dans le Congo. La terre de Lumumba, le patrimoine effectivement de Mamadou Ndala est menacé. Je profite à cette occasion, monsieur le journaliste, à pouvoir effectivement faire un appel au gouvernement congolais. J'exalte personnellement les chefs de l'État, président de la République, à pouvoir personnellement s'impliquer pour ordonner et harmoniser un rapport à tous les hauts responsables de l'armée qui sont sur place et qui sont en train de commander cette guerre. Nous recevons des alertes de ça et là, comme quoi il y a une certaine cacophonie opérationnelle. La quelle cacophonie mérite effectivement l'implication du président de la République, sans quoi nous risquons d'assister à une situation intenable qui sera effectivement en train de profiter plutôt à l'ennemi. Je voulais ainsi donc exhorter le président de la République à pouvoir personnellement s'investir pour harmoniser et orienter la chaîne des commandements de nos forces armées et de défense sur place ici, parce que c'est parmi le sérieux problème auquel nos militaires fait face et même le Ouazalendo, ils reçoivent effectivement les ordres vénades ça et là. Tout le monde veut commander, tout le monde et au finish, cette cacophonie ne profite vraiment pas à la République. Avec toutes les forces extérieures qui se surplacent, j'estime que c'est important de pouvoir élaguer cette confusion et de faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas effectivement en profiter. Il y a la Sadek qui est sur place, il y a les instructeurs qui sont sur place, il y a la Monisco qui complote avec le M23 et qui devrait quitter notre pays. J'insiste là-dessus, nous ne pouvons pas espérer à la paix, à la stabilité aussi longtemps que cette mission restera sur notre territoire. Personnellement, je suis vraiment pessimiste, je suis inquiet quant au résultat qu'il pourra apporter la Monisco. Vincent Kadira, le bilan est largement mitigé. J'exhorte donc le chef de l'État, président de la République, à pouvoir tout faire pour que nous puissions chasser la Monisco sur le territoire congolais. Très chers compatriotes de la diaspora, très chers congolais, des pères et des mères, vous qui êtes en France, vous êtes aux Etats-Unis. Ceux qui sont à New York, au niveau du Conseil de sécurité, chacun au niveau où il est payé, je vous exhorte à pouvoir faire pression pour que l'on puisse retirer la Monisco sur le territoire congolais. Ces gens complotent contre notre pays. Ils sont là pour piller nos minéraux, ils sont là pour ravitailler l'ennemi, ils sont là pour se moquer du peuple congolais. Récemment, ils ont tiré plus de 40 personnes ici à Goma et il n'y a eu aucun casque blé qui a répondu de ces actes devant la justice. Ils se baladent à Goma. D'ailleurs, j'ai récite des alertes très récemment dans la ville comme quoi il y aurait des casques blés qui commencent à faire des enfants avec nos petites filles ici. Et j'en ai de près à tout ça. J'ai de près au nord qui vous, je vous mets à défi. Je connais les casques blés qui commencent effectivement à convoiter nos petites filles ici. Et c'est contre effectivement les normes qui régissent effectivement l'ONU et toutes les agences dont la Monisco est partie. Donc il fait partie comme vous le savez. Donc moi je pense que c'est quand même grave que les casques blés sont en train de nous faire assister ici. Non seulement aujourd'hui nos jeunes filles sont la cible de ces avantiliers, mais nos minéraux sont aussi pillés partout à travers les pays. Et on a vu la Monisco lancer une nouvelle opération qu'on appelle Springbok. Quels sont les résultats ? Plus de plusieurs mois déjà, monsieur le journaliste, le bilan, il est largement mitigé. Pendant que les responsables de l'ONU appellent la RDC à pouvoir privilégier l'approche non-militaire, c'est-à-dire dialoguer avec le M23. Ce qu'on n'acceptera pas parce que nous savons que ce sont tes qui sont, c'est la main noire. C'est quand même à lui-même, à lui-même, il ne pourrait rien faire. Mais parce que ces gens sont bénéficiaires de cette guerre, voilà pourquoi ils nous appellent toujours à pouvoir dialoguer avec le Rwanda. Et entre-états, ils lancent une opération qu'ils appellent Springbok, mais laquelle opération ne donne aucun résultat sur terrain. Mais je trouve que c'est quand même paradoxal. Vous nous appelez à ne pas faire la guerre, à pouvoir dialoguer, mais comme vous ne voulez pas quitter notre pays, vous insistez sur le fait que vous voulez que nous puissions dialoguer avec le Rwanda et entre-états, vous vous déployez sur terrain comme pour lancer une opération. Moi, je crois que chers Congolais soient vigilants. Nous sommes en train de détecter ensemble avec vous l'ennemi de la RDC. Voilà pourquoi je pense que nous devons tirer toutes les laissons et toutes les conséquences qui en découlent. Nous devons chasser la Monisco. Nous devons la chasser. Pourquoi vous insistez trop sur la Monisco ? Aujourd'hui, vous ne croyez que la Monisco ne connaissez pas la Monisco, mais n'anticipe pas à la guerre. Rien, ils sont là juste pour piller nos minéraux. Pour eux, la RDC, c'est comme, je vais dire, une vache allée. Et c'est ça qui le pousse à ne pas vouloir quitter notre pays. Donc, est-ce que vous pouvez vous imaginer ? Prenons juste un simple exemple. Tu viens chez moi, tu viens m'aider. David, je vous dis, après tous ces mois, je vous remercie pour le travail que vous m'avez offert. Mais rentrez chez vous. Merci pour le... Vous refusez, vous restez chez moi dans ma maison. Autrement dit, vous connaissez ce qui vous pousse à ne pas quitter. Mais nous n'avons plus besoin de vous. Très cher Monisco, très cher Bintou Keïta, très cher Guitéres, les Congolais ne veulent plus de la Monisco parce que vous avez comploté, dira plusieurs années, contre la RDC. Vous avez beaucoup de moyens déployés par l'ONI, mais vous n'avez pas été à mesure de restaurer la paix. Vous n'avez même pas été à mesure de maintenir la stabilité telle qu'est reprise dans votre mandat. Et aujourd'hui, le peuple congolais ne veut pas de vous. Nous sommes au niveau où nous voulons nous prendre en charge avec le Ouzalendo, quel que soit tout le problème qu'il y a à l'intérieur, mais ça on va régler après. Mais les dignes fils de ces pays sont prêts à se défendre et les forces armées de la RDC sont là pour défendre la terre de leurs ancêtres. Vos casques blés sont mieux payés, mieux rémunérés, mais nos militaires, on ne les paye rien du tout. L'ONU paie plus d'argent que le militaire FARDEC. Évidemment, je sais que c'est le gouvernement qui doit prendre en charge nos militaires. Ça, c'est une question à nous, mais moi je ne comprends pas comment est-ce qu'avec toute la logistique que vous avez, avec tous les éléments que vous avez, vous ne parvenez pas à neutraliser un simple mouvement comme celui du M23. D'ailleurs, j'ai été estomaqué d'entendre le secrétaire de l'ONU dire que les M23 ont des armes plus sophistiquées que celles de FARDEC et de la MONISCO. Qu'elle avait des puissances ? Qu'elle avait des chèques ? Comment est-ce que toute une grande organisation comme l'ONU peut décliner sa responsabilité, peut tenir ce genre de déclaration ? Moi, j'ai trouvé que c'était maintenant, effectivement, tout ce que nous étions entrés tantôt, de dire. Donc, voilà les complices de la RDC. Monsieur le journaliste, nous devons nous prendre en charge. Nous devons compter sur nous-mêmes. Les autres, ils ne sont pas là pour nous. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'un nirigoé va venir mourir pour un Congolais ? Il a quel intérêt ? Si ce n'est que piller nos minéraux ? Ça, c'est vraiment, moi, ça me révolte. Voilà pourquoi je l'ai dit avec le taux le plus ferme. Deux morts de blessés dans une bombe qui est sur Vénice, sur la cité de Sake, toute la journée de mercredi. Mais également, il faut noter qu'il y a d'autres bombes qui sont tombées. Au 20 mars, dans la cité de Minova, au site Kivu des sources locales, reportent que les bombes sont venus des collines sur Plomba, Bweremana et Chacha, occupées par les rebelles du 1-23. Par ailleurs, la situation reste tendue et très volatile. C'est mercredi à Sake, groupement Camoronza au nord qui vous est après deux jours, agité dans cette zone à la suite d'affrontements violents entre les rebelles du 1-23 et les gènes résistants Ouazalendo à côté des EFARDS. C'est quoi ? Le bombe qui est le rebelle du 1-23, il s'appuie. Il s'appuie que s'il largue les bombes, largue les bombes, largue les bombes, largue les bombes. Mais pourquoi du côté congolais, c'est-à-dire les EFARDS et les largués par les bombes, toutefois comme les M2-23. j'ai toujours dit que nous devons aussi faire un autre que nous puissons avoir une armée dissuasive ça veut dire qu'on ne doit pas chaque fois tard que nous puissons être attaqué pour riposter on doit faire les vêtements on attaque on les attaque et comme ça se sentait qu'ils vont subir effectivement la riposte qui est là mais personnellement je ne comprends pas aussi cette logique dans laquelle le phare de ces srp dessinit c'est on attaque et vous puissiez être attaqué pour contre et attaqué alors que dans cette façon là vous êtes en position des faiblesses et l'ennemi est à mesure de vous contourner mais je voulais aussi attirer l'attention des uns des autres par rapport à cette stratégie belliqueuse qui utilisent les m23 en fait à chaque fois qu'ils sont réalisés à chaque fois qu'ils sont tenus à l'échec il est simple de cibler la population civile il est simple et délager des bombes dans des cités s'il peut plaît comme pour tuer les gens et créer une certaine plus cause avec pour objectif de faire en sorte que ces populations c'est vide de saison et comme ça il faut y arriver petit à petit ils ont utilisé la même stratégie depuis longtemps vous savez qu'ils sont parvenus même à larguer des bombes ici dans la ville même il n'y a pas quelques quelques jours mougou ga il avait largué une bombe là bas et les mails aient pas eu des cas de décès à zoulot et à ça qu'ils reviennent donc moi je crois que nous nous comprenons ensemble qu'ils soient à bout de souffle ils sont aux abois ils essaient un peu effectivement de faire des diversions et des raccourcis mais nous encouragons les phares de ces années pas se laisser à les paroles mais c'est moi et j'ai voulu faire nous encore j'allais donc à pouvoir continuer à défendre le pays monsieur les journalistes nous sommes dans une situation très particulière très chers confrères très chers congolais faisons en sorte que le pays recouvre sa totale souveraineté les congots aujourd'hui est menacée comme le massi 6 et sous effectivement la menace d'hier 23 autour de niragongo comprenons tout ce que c'est la terre de nos ancêtres qui est menacée et mobilisons nous pour que la paix puisse revenir mon frère est-ce que cette guerre prendra fin monsieur le journal je suis convaincu que ça prendra fin quelque chose qui a eu un début ça aura nécessairement une fin et moi personnellement je vais vous dire que un proverbe dit quelle que soit la longueur de la nuit le soleil finira par apparaître quelle que soit la longueur de cette guerre quelle que soit la dire que cette guerre va prendre j'espère qu'elle nous apprendra fin nous sommes en train de perdre effectivement nos familles nous sommes en train de perdre nos soeurs nos frères au front et d'autres qui sont en train d'être ciblés par des bombes mais je pense qu'un jour justice sera faite à leur nom un jour ses compatriotes ils ont ça qu'ils soient en train de mourir dans une guerre dont ils ne connaissent ni les ténats ni les aboutissants guider et les guider par l'occident à travers monsieur pour qu'un gamme et le président ou garder j'ai pas ce qu'un jour justice sera faite au nom de tous ses compatriotes je reste convaincu que le sang de ces innocents continue jusqu'aujourd'hui à créer justice et qu'un gamme et partout où il est avec tous ces acolytes qui sont entrés effectivement des tuer et de s'apprendre à nos civils je crois qu'ils ont payé rocher restons toujours là on a vous enverrez on finit est ce que les congolais les congolais à l'ensemble sont motivés pour prendre part à finir cette guerre je pense que c'est l'objet même de notre présence ici au delà du fait que nous sommes en train de mobiliser tout le monde pour solidariser avec les déplacés de guerre ça c'est à court terme mais nous estimons qu'à moyen terme et à long terme nous avons ces devoirs là sacrés de défendre l'intégrité de notre pays ce n'est pas une affaire seulement du président ce qui dit c'est pas une affaire seulement du gouvernement congolais c'est l'affaire de nous tous en tant que peuple aujourd'hui c'est le tour peut-être que demain ça sera au kassai demain ça sera peut-être après kassai ça sera que ça gagne peut-être je sais pas quelle autre ville aujourd'hui c'est peut-être le nord qui vaut mais nous devons comprendre qu'il n'y a pas les congocs à le nord qui vaut il n'y a pas les congocs à outre il n'y a pas les congocs à niragongo il n'y a pas les congocs à massisi et ça c'est aussi les dégrés élevés du patriotisme qui doit nous animer nous ne devrons pas être des extrémistes qui considèrent comme quoi la guerre qui se passe à l'est c'est à plusieurs kilomètres non les compatriotes congolais qui sont en train de mourir ce sont des humains comme vous ils ont les sars rouges comme moi et comme vous très chers compatriotes et je pense qu'au niveau où vous êtes vous avez la possibilité de faire quelque chose autant que nous faisons aussi la plus belle femme du monde et ne donne que c'est qu'elle a et vous pouvez faire quelque chose vous pouvez ne pas être à mesure d'aller faire la guerre au front mais vous pouvez être à mesure de donner 5 $ et 10 $ et 100 $ à se déplacer qui sont en train de galérer qui traversent la musée vous pouvez n'est pas voir les 100 $ vous pouvez avoir un habit à leur donner ça peut leur donner du sourire vous pouvez n'est pas avoir un habit encore 10 $ mais vous pouvez être à mesure effectivement de faire un plaido auprès du gouvernement congolais pour qu'il est simple de multiplier les efforts envie de rétablir la paix faites ça vous avez des contacts et des responsables du gouvernement des membres du gouvernement mais aidez nous vous avez la possibilité de nous venir au secours même pour améliorer la qualité de l'émission même pour aider ses compatriotes des places nous sommes à votre disposition très chers compatriotes vous ne pouvez rien avoir je vous assure ni n'est démunis de tout pour ne pas avoir quelque chose à donner à l'humanité et je crois que la rdc c'est la fière de vous j'ai j'en appelle aussi aux responsables des fardes et c'est ça c'est important à pouvoir incarner les mamadou on a besoin aujourd'hui des militaires qui va faire effectivement la fierté nationale on a besoin de notre et mamadou très chers généraux très cher chicot un très cher foussikabou monsieur le gouverneur de province monsieur le chef d'état-major général mon général on a besoin de notre mamadou et nous pensons que vous pouvez effectivement l'être et vous pouvez redonner effectivement l'espoir et le sourire à ces peuples les maîtris dira une trentaine d'années à travers cette guerre à ces peuples qui a effectivement souffert dira longtemps et je pense que c'est possible mon frère à guillot fini par votre numéro alors pour terminer cette émission je voulais chers téléspectateurs nous sommes à sir le plus de sa 43 non à 9 25 42 de sa carrière si j'ai été à ces numéros parce que le mien que vous allez retrouver si roi tap et sir rt l mani pour cela qui veulent nous appuyer et qui veulent aider les déplacés de guerre plus de sa carrière toi non à 9 25 42 de sa carrière 6 merci aussi pour vos suggestions vos orientations vos commentaires et tout ce que vous pouvez avoir su envie d'améliorer la qualité de l'émission merci merci les dames et messieurs merci à tous les téléspectateurs fidèles de congo live télévision nous voici à la fin de cette émission mais c'est moi j'ai été notre invité pour nous donner les points sur la situation qui se passe à l'est de la république démocratique du congo acteur de la société civile aujourd'hui on a eu l'honneur de lui recevoir un convainc point sur congo live tv nous disons merci vous tous qui vous suiviez de partout vous tous qui vous appuyez de partout nous vous disons merci passez une excellente journée et surtout à la prochaine pour une nouvelle émission à mon job on